Figure du féminisme et rescapée de l'Holocauste, Simone Veil est une femme inspirante pour chacun. Nous allons retracer son histoire en 5 minutes. Jeunesse et déportation Simone Veil est née dans une famille juive de Nice en 1927. Son père André est architecte et sa mère Yvonne est femme au foyer. En 1944, alors âgé de 17 ans, Simone, son frère Jean et leurs parents sont arrêtés par la Gestapo et internés dans un camp de transit à Drancy, près de Paris. Ils sont ensuite déportés à Auschwitz-Birkenau en Pologne, où Simone et sa sœur Madeleine sont séparés de leurs parents et de leurs frères. Simone et Madeleine travaillent dans les commandos de triage des vêtements et des effets personnels des déportés, puis sont envoyés dans un camp de travail en Allemagne, où elles sont libérées par l'armée américaine en mai 1945. Elles retournent en France, où elles apprennent que leurs parents et leurs frères sont morts en déportation. Formation et carrière professionnelle Après la guerre, Simone Jacob étudie le droit et les sciences politiques à Paris. Elle est diplômée en 1954 et devient avocate. Elle passe le concours de la magistrature et est nommée juge au tribunal de Bobigny en 1957, puis au tribunal de Grande Instance de Paris en 1963. En 1970, elle est nommée secrétaire générale du Conseil supérieur de la magistrature, devenant ainsi la première femme à occuper ce poste. Engagement politique En 1974, Jacques Chirac la nomme ministre de la Santé dans son gouvernement. Elle est chargée de la mise en place de la politique de planning familial et de la réforme de l'hôpital. En 1975, elle présente le projet de loi sur l'interruption volontaire de grossesse IVG, qui permet aux femmes de choisir d'avorter dans les dix premières semaines de grossesse dans certaines conditions. La loi est adoptée malgré une opposition farouche, notamment de la part de l'Église et de la droite conservatrice. En 1979, Simone Veil est élue au Parlement européen sur la liste UDF, Union pour la démocratie française. Elle siège à Strasbourg jusqu'en 1993. En 1993, elle est élue présidente du Parlement européen, devenant ainsi la première femme à occuper cette fonction. Elle sera réélue en 1994 et restera en poste jusqu'en 1995. Vie personnelle Simone Jacob épouse Antoine Veil en 1946. Ils ont trois fils, Jean, Nicolas et Pierre-François. Antoine Veil est un haut fonctionnaire et ancien résistant. Il sera notamment conseiller du président de la République Valéry Giscard d'Estaing. Antoine Veil décède en 2013, à l'âge de 86 ans. Décès Simone Veil décède le 30 juin 2017 à l'âge de 89 ans. Son décès est annoncé par son fils Jean sur Twitter. Ses obsèques ont lieu le 5 juillet 2017 au Panthéon, en présence du président Emmanuel Macron et de nombreuses personnalités politiques. Simone Veil est la cinquième femme à être honorée au Panthéon. En novembre 2018, une loi est votée pour inscrire Simone Veil au Panthéon, ainsi que son époux Antoine Veil, en reconnaissance de leur engagement en faveur de la République et de l'égalité des sexes. En France, Simone Veil est considérée comme une figure emblématique du féminisme et de la lutte pour les droits des femmes. Elle est également admirée pour son parcours personnel marqué par la déportation et son engagement en faveur de la paix et de l'Europe. En 2018, une pièce de 2 euros commémorative à l'effigie de Simone Veil est mise en circulation en France et dans plusieurs pays européens. Son héritage La loi sur l'IVG est considérée comme l'une des réalisations les plus importantes de Simone Veil en tant que ministre de la Santé. Cette loi a été adoptée après des débats houleux à l'Assemblée nationale, où Simone Veil a dû faire face à une opposition farouche de la part de certains députés. Malgré cela, elle a su défendre son projet avec conviction et détermination. Aujourd'hui, la loi sur l'IVG est toujours en vigueur en France et est considérée comme un symbole de la lutte pour les droits des femmes. En tant que présidente du Parlement européen, Simone Veil a œuvré pour renforcer l'intégration européenne et promouvoir les valeurs de la démocratie et de la paix. Elle a notamment travaillé à la mise en place d'un budget européen et à l'adoption d'un acte unique européen, qui a permis de simplifier les échanges commerciaux entre les pays membres de l'Union européenne. Elle a également été un fervent défenseur de l'élargissement de l'Union européenne à de nouveaux pays, notamment ceux d'Europe de l'Est. Simone Veil a inspiré de nombreuses femmes par son engagement en faveur des droits des femmes. En plus de la loi sur l'IVG, elle a également œuvré pour l'égalité salariale entre les sexes et pour l'émancipation des femmes dans la société française. Son parcours personnel, marqué par la déportation et les traumatismes de la guerre, a également été une source d'inspiration pour de nombreuses personnes qui ont trouvé en elle un symbole de résilience et de courage. Simone Veil était une personnalité charismatique qui a su rassembler les gens autour de ses idées. Elle était respectée et admirée par des personnes de tous bords politiques, qui reconnaissaient en elle une figure incontournable de la vie politique française. Sa mort a été largement regrettée en France et dans le monde entier, et son entrée au Panthéon a été saluée comme un hommage mérité à son parcours exceptionnel. Si la vidéo t'a plu ou que tu as appris quelque chose, n'hésite pas à nous soutenir en t'abonnant et en mettant un like à la vidéo. Partage-nous en commentaire ton avis, et découvre d'autres histoires sur notre chaîne YouTube. Sous-titrage Société Radio-Canada